Dans les moments difficiles, la seule chose que l'on souhaite, c'est une épaule sur laquelle s'appuyer, quelqu'un pour l'aider et un moyen de sortir d'une situation aussi horrible. Mais je suis ici pour vous dire qu'au lieu de chercher un ami sur qui s'appuyer, Dieu vous tient. Assez de larmes d'inquiétude et de faim de soirée. Dieu a votre vie entre ses mains. Ne laissez pas votre cœur se troubler, bien aimer. Jésus, parlant dans Jean 14, 27, a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. » Cette instruction ne s'adressait pas uniquement aux disciples, mais à chaque enfant de Dieu, y compris vous. Votre cœur est-il accablé d'inquiétude et votre joie vous est enlevée ? Êtes-vous fatigué de vous inquiéter constamment ? Cette vidéo est pour vous, et assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin, car Dieu vous ouvrira les yeux pour voir comment vous pouvez tout remettre à ses pieds, en plus des prières qui transforment la vie et qui vous aideront à construire votre foi et à vous fortifier. Mais avant de continuer, faites bien de vous abonner à la chaîne. Ces paroles, ne laissez pas votre cœur se troubler, sont une assurance que vous pouvez avoir la paix, et pas seulement la paix mais le réconfort. Que ce soit lorsque vous faites face à des difficultés ou lorsque la peur et l'anxiété vous engloutissent, vous pouvez vous accrocher à ces paroles et savoir que tout ira bien parce que Dieu a tout entre ses mains. Il calmera la situation et apportera du repos à votre cœur troublé. Dieu tient votre vie entre ses mains aimantes. Même lorsque les temps sont durs, ne laissez pas votre cœur se troubler, ne laissez pas la peur vous consommer. Placez-lui votre confiance, sachant qu'il a un plan parfait pour votre vie. Même au milieu de l'incertitude, sachez qu'il a votre vie entre ses mains et qu'il perfectionnera tout ce qui vous concerne. Cependant, vous avez un rôle à jouer dans tout cela. Premièrement, vous devez prendre l'habitude d'étudier et de méditer quotidiennement la parole de Dieu. La Bible contient de nombreuses écritures pour différentes saisons. Ces écritures offrent la paix, le réconfort et l'assurance dans les moments difficiles. Mais tant que vous n'aurez pas étudié la parole de Dieu, vous ne les connaîtrez pas. Vous devez avoir entendu des gens dire que l'expression « ne craignez rien » apparaît 365 fois dans la Bible. Qu'est-ce que cela vous dit ? Vous savez que la parole de Dieu a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et parce que Dieu est intentionnel à votre égard, il a prescrit une dose de « n'ayez pas peur » pour chaque jour que vous avez la chance de voir tout au long de l'année. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez différentes écritures qui décrivent l'espoir. Ils doivent vous assurer que votre Père Céleste est toujours avec vous. Regardez le livre d'Ésaïe 41, 10, qui dit « Ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de mon droit de droite. » Si vous savez que votre Père Céleste est toujours avec vous et a votre meilleur intérêt à cœur, pourquoi vous inquiétez ? Vous devez savoir que s'inquiéter ne résout pas vos problèmes, mais les aggrave. Lorsque vous laissez l'inquiétude obscurcir votre cœur, vous vous faites plus de mal que de bien. C'est ce qui conduit beaucoup de personnes à la dépression. Il y a de profonds mystères cachés dans la Bible pour votre consommation. C'est dans cette parole que vous comprendrez davantage l'amour éternel de Dieu pour vous et pour toute l'humanité. Ce n'est qu'alors que votre cœur troublé trouvera du réconfort. C'est en connaissant et en comprenant l'engagement immuable de Dieu que vous pourrez trouver l'espoir. C'est la seule façon pour vous d'embrasser et d'apprécier les plans parfaits de Dieu pour vous dans toutes leurs dimensions. Les choses peuvent sembler dénuées de sens, déroutantes et semées d'épreuves et de détours inattendus. Mais en tant que croyant, vous devez toujours faire confiance aux plans parfaits de Dieu. En faisant cela, sachez qu'ils travaillent tout ensemble pour votre bien. La raison pour laquelle de nombreux cœurs restent troublés est parce qu'ils continuent à lutter contre le plan de Dieu pour eux. Bien sûr, les voix de Dieu sont très différentes des vôtres et ses pensées le sont également. Mais le fait que vous ne compreniez pas ce qui vous attend ne signifie pas que ce n'est pas pour votre bien. Dieu vous aime et se soucie tellement de vous. C'est pourquoi il tient votre avenir entre ses mains et veille à ce que tout concourt à votre bien. Avec le soutien de Dieu, l'inquiétude ne devrait pas obscurcir votre cœur. C'est parce que son amour et sa force vous soutiendront toujours. C'est le genre de sécurité qu'un enfant ressent lorsqu'il est sous le bouclier de ses parents. C'est parce qu'il sait que ses parents l'aiment trop, donc ils ne permettront qu'aucun mal ne lui arrive. Vous trouverez un tel enfant se vantant auprès de ses amis de ses parents avec autant de confiance. Dans quelle mesure pouvez-vous vous vanter de Dieu auprès des gens qui vous entourent ? Vos soucis vous ont-ils consumé au point que vous avez oublié la suprématie de Dieu ? Le psalmiste déclare que le Seigneur est une aide toujours présente en cas de besoin. Lorsque vous l'embrasserez, vous ferez l'expérience d'une immense paix. Vous saurez que peu importe ce à quoi vous faites face, Dieu est à vos côtés, vous guidant à travers chaque tempête. Deuxièmement, vous devez apprendre à tout abandonner à Dieu. Votre cœur ne peut pas être entre les mains de Dieu et en même temps avoir des ennuis. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans certaines situations en vous efforçant de contrôler les circonstances qui vous entourent, mais en fin de compte, vous finissez par découvrir que l'inquiétude et l'anxiété ont accablé votre cœur. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'abandonner votre vie à Dieu vous permet de faire l'expérience de sa paix parfaite. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais vous devez apprendre à lâcher prise et à laisser Dieu. N'essayez pas de prendre les choses en main. Peu importe à quel point vous cherchez des réponses et des solutions, tant que Dieu n'est pas impliqué, tout cela sera en vain. La vraie liberté et la vraie paix ne viennent que lorsque vous abandonnez vos peurs et vos soucis à Dieu. L'apôtre Paul, parlant dans Philippiens 4, 6-7, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Peu de temps après que le prophète Élie ait vaincu les prophètes de Baal, la peur lui a saisi le cœur. C'était à cause des menaces qu'il recevait de Jézabel. C'était si intense qu'il a demandé à Dieu de se suicider. Mais au moment où Dieu lui a rendu visite dans son temps de désespoir, il a reçu la force de continuer le voyage. Ensuite, vous devez bâtir votre foi et votre confiance en Dieu. Les épreuves et les défis de la vie sont inévitables. Alors au lieu de toujours vous plaindre ou d'essayer de comprendre pourquoi certaines choses se produisent, pourquoi ne pas plutôt mettre entièrement votre confiance en Dieu ? Il a un objectif plus grand pour ces épreuves qu'il a permis de rencontrer. Vivre une vie sans anxiété ni inquiétude exige que vous regardiez au-delà de vos réalités et que vous ayez foi en Dieu. Par la communion quotidienne avec Lui et la prière, vous pouvez renforcer votre confiance en Lui. Pendant que vous êtes immergé dans sa présence, demandez-Lui de renforcer votre foi. De cette façon, sa paix qui dépasse toute compréhension remplira votre cœur. L'apôtre Paul a dit que si vous aimez Dieu, tout concourra à votre bien. Dieu a été fidèle en vous sauvant de différentes situations désagréables auxquelles vous avez été confrontés dans le passé, comme le travail que vous avez perdu et il vous en a donné un meilleur, ou les repas qu'il a mis à votre disposition les jours où vous aviez l'impression qu'il n'y avait aucun espoir de trouver un emploi. Repas. Qu'est-ce qui rend si difficile pour vous de faire confiance à Dieu sur ce point ? La situation de Job était difficile, le genre de situation que l'on pourrait considérer comme complètement désespérée. Un homme riche a perdu tous ses enfants, ses propriétés et sa bonne santé en un clin d'œil. Le pire, c'est que tout ce scénario était inexplicable. Mais savez-vous ce qui est intéressant ? C'était le fait que la foi et la confiance de Job en Dieu restaient fermes. Ce n'est pas comme s'il voyait Dieu faire les choses pour son bien, mais il croyait que tant qu'il respirait encore, il y avait de l'espoir pour lui. Il était convaincu que sa situation actuelle ne définissait pas qui il était. Si seulement les chrétiens de cette génération avaient un tel cœur, les choses seraient beaucoup plus faciles. Et le roi David ? Lorsque son fils Absalom s'est rebellé contre lui et a continué à essayer de s'emparer du royaume, David a rencontré des difficultés. Il a dû fuir Jérusalem parce qu'il n'était pas sûr du danger qu'il courait à cause de la mauvaise conduite d'Absalom. Au milieu de tout cela, la confiance de David en Dieu est restée intacte. A ce stade de sa vie, il savait qu'il n'y avait aucune issue pour lui en dehors de Dieu. Alors au lieu de s'inquiéter, il a décidé de tout remettre au pied de Dieu. Soyez également conscient des choses auxquelles vous vous exposez. Le genre de choses auxquelles vous vous exposez détermine votre rendement. Les choses que vous regardez, lisez ou écoutez peuvent avoir un impact sur vos émotions de manière positive ou négative. Cela dépend de celui que vous choisissez. Lorsque vous vous autorisez à écouter des messages qui vous dépriment au lieu de vous remonter le moral, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de l'anxiété. Comme on le dit toujours, il est vrai que ce qui affecte votre production, c'est la qualité de ce que vous laissez entrer. Dans cette optique, vous devez surveiller l'entreprise que vous gardez. En tant qu'enfant croyant de Dieu, vous devriez toujours vous entourer de personnes partageant les mêmes idées. Il n'est pas étonnant que la Bible dise que vous ne devriez pas abandonner le rassemblement des frères. Pourquoi ? Parce que le fer doit aiguiser le fer. Lorsque vous vous retrouvez parmi des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils feront tout leur possible pour vous arracher la foi. Au lieu d'être une source d'encouragement, ils vous regarderont vous noyer dans l'apitoiement sur vous-même. Enfin, vous devez apprendre à rester satisfait et reconnaissant. Un cœur content ne perd pas de temps à regarder autour de lui les choses qu'il n'a pas. Au contraire, il est reconnaissant pour les choses que Dieu a mises à disposition, puis cherche des moyens moraux pour en obtenir davantage. Bien sûr, vous savez que le contentement ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de plus. Cela signifie qu'avant d'en chercher plus, vous montrez d'abord votre gratitude pour ce que vous avez. Même si vous n'en avez pas plus, vous ne ferez pas tout pour l'obtenir. À quelle fréquence regardez-vous votre vie et appréciez-vous la main de Dieu dans vos affaires ? Comme vous le savez, l'appréciation est une application inconsciente pour d'autres choses à venir. La plupart des gens, notamment les jeunes, ne sont pas en paix. C'est parce qu'ils sont toujours en compétition avec leur père. Plus de la moitié des choses qu'ils recherchent ne sont pas essentielles à leur survie. Ils veulent les avoir pour pouvoir se vanter d'être meilleurs que les autres. Dès qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent, cela devient un problème. Jean 16, 33 dit C'est une écriture très puissante. Cher ami, dans tout ce que tu fais, il est important que tu te souviennes toujours que Dieu tient ta vie entre ses mains. C'est pourquoi il vous demande d'abandonner vos problèmes, vos soucis et vos peurs et d'embrasser son amour pour vous. Chaque fois que des problèmes surgissent et que le doute menace votre paix, n'oubliez pas de faire confiance à sa direction et de lui abandonner tous vos soucis et vos angoisses. Alors, après avoir fait tout cela, comment Dieu vous prouve-t-il que votre vie est entre ses mains et qu'il fait tout pour votre bien ? Ce sont quelques signes qui indiquent la suprématie de Dieu dans votre vie. Tout d'abord, vous ferez l'expérience de la paix et des encouragements. Savoir que Dieu a tout sous contrôle apporte une joie inexplicable. Vous découvrirez que peu importe à quel point les situations qui vous entourent semblent désagréables, votre cœur n'est pas troublé parce que vous savez que Dieu s'occupe de vous. Ce genre de paix vous donne la grâce et la force de traverser les moments difficiles. Cela vous donne également le courage d'affronter les épreuves avec confiance, sachant que vous n'êtes pas seul. Lorsqu'il s'agit d'encouragement, parfois lorsque votre cœur est lourd de fardeaux et qu'il semble que vous n'êtes pas loin de votre faim, Dieu se manifeste. Cela pourrait se manifester par un message opportun d'un proche ou d'un ami. Il peut même s'agir d'un verset réconfortant ou d'un serment édifiant qui parle de votre situation. Ou cela pourrait être le témoignage de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, Dieu a une manière de vous rassurer avec amour pour vous encourager à ne pas abandonner. Deuxièmement, vous bénéficierez de la provision divine. Depuis l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a toujours été fidèle en pourvoyant à ses enfants. Il souhaite que vous prospériez, démontrant son attention et son amour en vous fournissant tout ce dont vous avez besoin. De cette façon, vous êtes sûr qu'il contrôle totalement toutes vos affaires et que vous inquiétez sera une perte de temps. Si vous lui faites confiance et abandonnez votre cœur troublé, vous profiterez mieux de cette provision divine. Troisièmement, les portes seront ouvertes. Lorsque Dieu contrôle, il guide avec clarté. Bien sûr, vous savez qu'il n'est pas un auteur de confusion. Cela signifie que lorsqu'il ouvre la porte pour que vous puissiez la franchir, il ferme celle destinée à votre destruction. Ces portes peuvent être de nouvelles relations, des opportunités de percée ou même des circonstances qui servent de réorientation vers le dessein de Dieu pour votre vie, vous éloignant ainsi de la source de votre détresse. Enfin, vous rencontrerez des rendez-vous divins. N'oubliez pas que Dieu est l'auteur de votre vie, n'est-ce pas ? Il planifie et orchestre tous les événements qui se déroulent dans votre vie depuis votre naissance jusqu'à votre dernier souffle. A chaque étape de votre vie, il a placé des individus pour vous aider à accomplir votre destinée. Ce sont des nominations divines. Ils affirment la présence de Dieu lorsque l'inquiétude obscurcit votre cœur. Chers jeunes croyants, voici quelques moyens que Dieu utilise pour prouver que vous n'avez pas à vous inquiéter. Rappelez-vous toujours qu'il a votre vie entre ses mains, afin que vous puissiez abandonner les soucis, la peur et l'anxiété et embrasser sa paix divine. Nous laisse prier. Cher Père Céleste, le seul vrai Dieu, créateur de l'univers, je t'adore et je te remercie d'être Dieu dans ma vie. J'exalte ton nom pour toujours. Je vous remercie pour une autre opportunité que vous m'avez accordée de voir une belle journée comme celle-ci. Je ne prends pas cette opportunité pour acquise. Je vous apprécie pour vos conseils divins et votre protection sur ma vie et ma famille. Merci d'être un Dieu fidèle. J'élève ton nom bien au-dessus de tout autre nom. Pour chaque péché que j'ai commis dans mes pensées, mes paroles et mes actions, ayez pitié de moi. Quoi qu'il en soit qui fasse obstacle à mes prières exaucées, pardonnez-moi s'il vous plaît. Purifie-moi et rends-moi digne d'entrer dans ton parvis. Et s'il te plaît, donne-moi la grâce de ne plus pécher contre toi. Mon Dieu, je me présente humblement devant toi aujourd'hui avec un cœur troublé. Je reconnais que vous êtes l'autorité ultime et que ma vie est entre vos mains. S'il vous plaît, aidez-moi à vous libérer de mes inquiétudes et de mes angoisses. Accorde-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Renforce ma foi et rappelle-moi que je ne suis pas seul dans mes luttes. Guide-moi dans la prise de décision qui corresponde à ta volonté pour ma vie. Puissez-je trouver du réconfort et du réconfort en sachant que vous êtes avec moi à chaque étape du chemin. Merci pour votre amour indéfectible et vos soins constants. Seigneur miséricordieux, je te donne ma vie aujourd'hui et je te demande d'en faire ce que tu veux. Je suis fatigué d'avancer sans progrès et de travailler sans rien de tangible à montrer. S'il te plaît, Seigneur, touche mon cœur troublé et donne-moi la paix. Je ne veux plus que l'inquiétude, la peur et l'anxiété soient mes compagnons. Désormais, je coupe les ponts avec tout ce qui a été une source d'ennui et de difficultés dans ma vie. J'embrase désormais ton amour et ta paix divine. Bienheureux Rédempteur, s'il te plaît, ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu m'offres chaque fois que je lutte. S'il vous plaît, aidez-moi à reconnaître les personnes que vous avez placées à des endroits stratégiques pour m'aider à accomplir mon destin. Abba Père, je te reconnais comme le seul Dieu vrai et sage. S'il te plaît, remplis mon cœur de ta sagesse et aide-moi à voir les choses comme tu les vois et à agir à la lumière de ta parole. Donne-moi la grâce de faire face aux défis qui se présenteront à moi car je sais que tu es avec moi à chaque étape du chemin. Par-dessus tout, je vous demande de m'aider à vivre selon votre volonté et vos projets de vie, même s'ils diffèrent de ce que je souhaite. Je sais que tu as mon meilleur intérêt à cœur. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à ma prière. Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à laisser un commentaire avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Voici une autre vidéo qui bénira votre vie.